Pour bien commencer avec Google, nous allons effectuer une première recherche. Google est un moteur de recherche. Un moteur de recherche, c'est exactement comme un catalogue de bibliothèques qui va vous permettre de retrouver toutes les références des livres qui sont en rayon. Eh bien, le moteur de recherche sur Internet va vous permettre de retrouver tous les sites qui sont disponibles. Pour effectuer une recherche, vous allez simplement cliquer dans le champ de recherche à cet endroit-ci et rentrer des mots-clés. Les mots-clés, ce sont les mots importants qui vont vous permettre d'identifier ce qui vous intéresse. Par exemple, je m'intéresse à l'art italien, je peux rentrer simplement ici, art et Italie pour avoir des résultats de sites qui vont traiter de cette question-ci. Lorsque vous rentrez comme ceci des mots-clés à l'intérieur du moteur de recherche de Google, vous avez immédiatement des suggestions qui sont faites. Vous voyez ces suggestions qui apparaissent juste en dessous du champ de recherche. Vous avez par exemple une suggestion art italien, art italien renaissance, art italie et art italien contemporain. Vous pouvez soit cliquer pour sélectionner une suggestion, soit simplement appuyer sur la touche entrée pour lancer votre recherche. Vous avez immédiatement ici une recherche qui est faite et vous avez des résultats de recherche dans cette page-ci. On vous indique immédiatement que vous avez 46 millions de résultats. Donc c'est énormément de résultats, mais ces résultats sont triés bien sûr par ordre de pertinence. La pertinence est calculée selon la fréquence de visite de ces différents sites. Donc par exemple ici, ce site est particulièrement pertinent au regard des mots-clés que j'ai rentrés et au regard du nombre de visites, donc de l'intérêt qu'il suscite. Je peux simplement cliquer sur le lien comme ceci pour accéder à ce site immédiatement à l'intérieur du même onglet. Si je souhaite revenir maintenant à ma recherche, je vais cliquer sur la petite flèche en haut à gauche, la petite flèche précédent. Vous avez donc 46 millions de résultats. On vous l'indique ici. Pour naviguer à travers ces résultats, vous pouvez utiliser la molette de la souris. J'utilise ici la molette de la souris pour descendre dans cette page. Vous le voyez, je vais atteindre le dernier résultat de cette page-ci. Tout en bas de la page, vous avez un accès aux différentes pages. Si je souhaite avoir la page 2, je clique simplement ici sur le deuxième haut de Google. On m'indique ici un lien 2. Un simple clic et vous le voyez, j'ai accès à cette deuxième page. Je peux naviguer à travers les pages en utilisant la molette de la souris. Je peux aussi utiliser la barre de défilement qui se trouve sur le côté, avec un glisser déplacé comme ceci. Vous pouvez aussi naviguer à travers les pages en utilisant les liens suivants et précédents. Donc précédents pour revenir à la page précédente, donc en l'occurrence à la première page. Vos différents résultats, vous le voyez ici, sont présentés avec un certain nombre d'informations. Vous avez tout d'abord le titre du résultat, ici, Italie-Agriculture. Vous avez un deuxième titre ici, Art et Italie, pour une autre page. De couleur verte, vous allez reconnaître tout de suite l'adresse du site. Donc il s'agit d'une page qui s'appelle Italie-Agriculture, à l'intérieur d'un site qui s'appelle www.guidedevoyage.com. Vous avez ensuite, encore en dessous et de couleur noire, le contexte des mots que vous avez recherché. En effet, vous avez recherché Art et Italie. Et bien ici, vous avez Hariculture en Italie, un voyage en Italie. Et donc vous avez les mots-clés qui sont en gras. Vous pouvez aussi avoir un aperçu de ces différentes pages. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la double flèche qui se trouve sur le côté. Simplement même positionner le curseur de la souris sur la double flèche vous permettra d'avoir un aperçu sur la droite. Je peux ainsi, vous le voyez, positionner le curseur de ma souris sur les doubles flèches, juste sur le côté, afin d'avoir à chaque fois, vous le voyez, un aperçu. Si l'aperçu est édenté en bas ici, cela signifie que, en réalité, la page est plus longue et que vous ne la voyez pas intégralement. Lorsque vous cliquez sur un site et que vous avez visité un site, on vous indique que vous l'avez déjà visité par la couleur violette. En effet, ici, vous le voyez, le lien que j'ai visité tout à l'heure est de couleur violette. Ce lien-ci, que j'ai aussi visité tout à l'heure, est maintenant de couleur violette, tandis que les sites que je n'ai pas visités sont de couleur bleue. Vous allez ainsi pouvoir retrouver facilement des sites que vous aviez visités auparavant. Et vous saurez que vous avez bien visité ce site grâce à la couleur violette. Vous pouvez aussi retrouver des pages telles qu'elles étaient anciennement. En effet, les pages sur Internet sont actualisées très souvent. Donc, si vous souhaitez retrouver une page telle qu'elle était dans le passé, il vous suffit de positionner le curseur de la souris sur la double flèche et de cliquer ici sur « En cache ». Si je clique maintenant sur « En cache », je vais accéder à la page telle qu'elle était avant son actualisation. Et vous pouvez avoir des dates antérieures. Par exemple, ici, on vous indique que c'est la page telle qu'elle était affichée le 3 mai 2012. Il ne s'agit donc pas de la page actuelle. Si vous souhaitez accéder maintenant à la page actuelle, vous pouvez le faire en cliquant ici sur le lien « Page actuelle » et vous retrouvez la version la plus récente de cette page-ci. Pour retrouver le moteur de Google, vous pouvez simplement cliquer dans la barre des adresses de votre navigateur et rentrer ensuite « Google.fr ». J'appuie sur la touche « Entrée » et je retrouve immédiatement la page de garde ici du moteur de recherche de Google. Si maintenant vous effectuez des recherches un petit peu différentes, par exemple, je vais rentrer ici « Écran plasma ». Je souhaite acheter un écran plasma et j'appuie sur la touche « Entrée ». Je vais avoir sur la droite, vous le voyez, des liens commerciaux. Ce sont des annonces avec des photographies et on m'indique le prix des écrans de plasma parce qu'ils ont deviné que je souhaitais acheter un écran de plasma. Je vais avoir aussi, tout en haut de mes résultats, des résultats qui sont encadrés de couleur orange. Je ne sais pas si vous voyez la couleur orange ici sur votre écran. Si je descends un petit peu plus bas à l'intérieur de la page, vous le voyez que les résultats suivants apparaissent de couleur blanche. Les résultats qui apparaissent dans le cadre orange, ce sont des résultats qui ont été demandés par des personnes qui souhaitent avoir une bonne visibilité sur le site de Google, sur le moteur de recherche de Google. Ils vont donc payer Google à chaque fois que vous allez cliquer sur leurs liens et en échange de cet argent, ils vont apparaître tout en haut dans les recherches de Google. Donc vous allez avoir forcément des liens qui sont commerciaux. Si vous ne souhaitez pas retomber directement dans les liens commerciaux et dans les sites commerciaux, vous pouvez simplement descendre un petit peu plus bas et cliquer sur les liens des résultats habituels qui sont, eux, triés par pertinence. Vous pouvez donc avoir divers types de résultats qui apparaissent à l'intérieur de cette page-ci. Si par exemple maintenant je rentre un mot, par exemple Picasso, je rentre Picasso ici avec le clavier et j'appuie sur la touche entrée. Je vais avoir ici une page Wikipédia, un site officiel. Je peux descendre un petit peu plus bas et un petit peu plus bas dans la page, je vais avoir, vous le voyez, des actualités avec des photographies. Je peux avoir aussi par exemple des blogs qui vont être indiqués avec des images. Ici, on m'indique même avec ce petit bouton lecture qu'il s'agit d'une vidéo et je vais avoir ici, vous le voyez, des résultats d'émissions de radio, etc. Vous pouvez donc avoir des résultats de nature très variée à l'intérieur de ces pages de résultats. Si je souhaite maintenant effectuer une recherche pour un site très particulier, par exemple le site de Darty, je remonte à l'intérieur de cette page et à la place de Picasso, je vais rentrer ici Darty. J'ai d'ailleurs des suggestions Darty, une suggestion qui est faite tout de suite. Si je clique ici sur « j'ai de la chance », je vais retrouver directement le site de Darty, vous le voyez, il s'agit du site officiel. Donc ce lien « j'ai de la chance » vous permet de retrouver le site officiel et c'est pourquoi il faut rentrer un mot-clé qui est particulièrement évident comme Darty ou la FNAC par exemple. Un nom de marque va vous permettre de retrouver tout de suite le site officiel. Vous savez donc maintenant comment effectuer une première recherche et comment vous y retrouver parmi les différents types de résultats que vous aurez à l'intérieur du moteur de recherche de Google.